Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce sera pas une vidéo comme d'habitude cette fois-ci, pas de vidéo mercato, on va pas parler du Paris Saint-Germain, on va faire une petite vidéo clash, pas comme d'habitude, assez humoristique, pas méchante, voilà, on va résumer un petit peu les faits, tout à l'heure vers les 18h30, je regarde Juventus de Turin contre le Torino, victoire 3 buts à 1 de la Juve, et juste avant, juste avant, je regarde, pendant le match, juste à côté, pendant la mi-temps je crois, je regarde la nouvelle vidéo de Momo Eny, Momo Eny que je suis depuis très longtemps, depuis 2016, qui me faisait beaucoup rire avant, qui disait des choses sensées, tout ça, sur certains sujets, autre que le football, il était assez intéressant, j'aimais bien le personnage, tout ça et tout, bon, apparemment le succès lui est monté à la tête, en soi, pas vraiment ça lui est monté à la tête, on sait très bien que maintenant, bah, pour réussir, il faut faire ce que les gens volent, c'est-à-dire du comique, de l'autodérision, de l'ironie, et beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc depuis maintenant un certain temps, il nous explique que Cristiano Ronaldo ne sait pas tirer les coups francs, que ça fait un certain temps qu'il n'a pas marqué de coups francs directs, d'ailleurs avec la Juventus, il n'en a marqué aucun, donc il sort une vidéo tout à l'heure, assez spéciale, où il est sur un terrain de football, avec un maillot de la Juventus de Turin, floqué derrière Ronaldo, donc voilà, Ronaldo, donc il est en train de nous expliquer, avec de l'humour bien sûr, que voilà, Ronaldo est nul, Cristiano Ronaldo, on vous le rappelle, 5 ballons d'or, 4 ligues des champions, voire 5 même, si je ne me trompe pas, ah oui, 5 ligues des champions, excusez-moi, 5 ligues des champions, on n'oublie pas celle avec Manchester United, 1€ 2016, des records de buts, des records de trophées individuels, il a réussi partout à United, à la Juve, ainsi qu'au Real Madrid notamment, où il a fait le principal à sa carrière, donc voilà, il nous explique en tout cas que Ronaldo ne sait pas tirer les coups francs, et qu'il est nul, donc il arrive sur un terrain de football avec un maillot de la Juve, écrit Ronaldo derrière, et il imite Cristiano Ronaldo en tirant des coups francs, voilà, en l'air complètement nullissimes, quoi, tu vois, voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a vraiment pas de chance, le gars, parce qu'il te sort la vidéo, il la met sur Youtube, 20 minutes après, Ronaldo te met un splendide, magnifique coup franc en pleine lucarne, contre le Torino cet après-midi, a-t-il porté chance à Ronaldo, est-ce que Ronaldo, pendant la mi-temps, a regardé la vidéo d'Eni, c'est quand même incroyable, il n'a vraiment pas de chance, Eni, parce que, certes, il en parlait beaucoup sur Insta, et sur Snap, et sur les réseaux sociaux, que Ronaldo ne savait pas tirer les coups francs, mais il n'en a jamais fait, vraiment, une vidéo, là, il en fait une vidéo spéciale, où le mec, il te sort le maillot de foot, le flocage renu le dos, sur un terrain de football, en train de se moquer de lui, et le Ronaldo, le CR7, 35 ans, te met une patate, à je ne sais pas combien de kilomètres heure, en pleine lucarne, cet après-midi, 20 minutes après, qu'il sorte la vidéo, c'est quand même assez incroyable, Ronaldo est assez exceptionnel, mais en soi, je vais quand même défendre un peu Cristiano Ronaldo, donc, Momo Eni, vous le savez très bien, voilà, certes, il fait des vidéos très marrantes, il est très marrant, ce gars-là, moi, franchement, il ne m'a rien fait, j'aime beaucoup le personnage, d'ailleurs, je préfère que ce soit un gars comme ça, qui réussisse, plutôt que des grosses merdes de dealers de drogue, ou d'autres choses, ou d'autres spécimens, voilà, mais voilà, en soi, vous savez très bien que c'est un foot-X, voilà, il est supporter de l'Olympique de Marseille, en tout cas, c'est ce qu'il nous explique, il te met un maillot de la Juve en haut, il te met le bas du Barça en bas, il te met la casquette du Real Madrid, donc, en soi, il ne connaît pas vraiment grand-chose au football, il faut lui expliquer qui c'est Ronaldo, donc, il nous explique que, voilà, Ronaldo ne laisse pas tirer les coups francs aux autres adversaires, que Miralem Pjanic sait mieux tirer les coups francs que lui, Paolo Dybala sait mieux tirer les coups francs, Gareth Bale, Sergio Ramos, Léo Messi, bien sûr, vous savez très bien qu'il est fan de Léo Messi, et voilà, en soi, on a fait quelques recherches, on va lui apprendre un petit peu les choses, mais, voilà, qui a inscrit un petit peu le plus de buts entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, on a fait des recherches, donc, après son super buts sur coups francs directs face au Torino cet après-midi, nombreux sont à se demander si c'est Messi qui totalise autant de coups francs que Ronaldo ou l'inverse, voici, on va faire un petit bilan des deux joueurs depuis leur début de leur carrière, donc, voilà, entre Génie, les différences semblent être minimes, cela fait plus d'une décennie maintenant que la bataille, Léo Messi, CR7 fait rage à chaque week-end, à chaque but, à chaque dribble, Argentin et Portugais souhaitent rester dans les mémoires collectives pour l'éternité, et je pense qu'ils vont y parvenir, très certainement, avec des records, excusez-moi, et autres performances assez incroyables, à ce jour, les deux hommes ont inscrit presque 700 buts minimum dans leur carrière, voilà, ils se titillent sur n'importe quel registre, les doublés, les hat-tricks, les buts en Ligue des Champions, les buts sur coups francs, les ballons d'ordre, voilà, sur ce point précis, on va revenir notamment sur les coups francs, c'est ce qui nous intéresse, il convient de mettre en exergue une statistique à laquelle certains ont pensé, à le sublime coup franc, par exemple, de Léo Messi face à Liverpool la saison dernière, qui a le plus marqué de cette manière, Messi ou Cristiano Ronaldo ? Donc, eh bien, on a fait une petite recherche, et là, ils se sont chargés un petit peu de détailler les données de chacun depuis le début de leur carrière, tant au niveau des clubs qu'avec leur sélection nationale, et malgré le grand nombre de buts sur coups francs marqués par Messi, notamment cette saison, la saison dernière aussi, Cristiano Ronaldo est en tête sur cet aspect-là, et ça, je pense que beaucoup l'ignoraient, ainsi que M. Momoni l'ignore, Donc, l'actuel joueur de la Juve totalise 54-55, maintenant, réalisation avec celle de cet après-midi, dans cette facture, et Léo Messi en a un total de 52. Donc, les buts sur coups francs de Cristiano se résument de la manière suivante, 33 buts sur coups francs avec le Real Madrid, 13 avec Manchester United, et 8 avec la sélection du Portugal, et maintenant, son premier avec la Juventus de Turin, donc ce qui nous amène à 55 buts sur coups francs pour Cristiano Ronaldo. De son côté, Léo Messi en a inscrit 46 avec le FC Barcelone, et seulement 6 en sélection argentine. Rappelons toutefois que Cristiano Ronaldo figure parmi l'élite depuis plus longtemps, depuis plus de deux ans de plus que Léo Messi. Donc, une chose est sûre, le numéro 10 a considérablement réduit l'écart sur ces dernières saisons. Pour mettre la performance de Messi dans le contexte à la fin de saison, par exemple, 2016-2017, Cristiano Ronaldo a affiché un total de 51 coups francs transformés contre 33 pour Messi, en 2017, bien sûr. L'addition des buts des deux astres sur ce registre ces dernières saisons est assez significative. C'est vrai que Léo Messi a marqué beaucoup plus de coups francs lors des deux dernières années que Cristiano Ronaldo. Par exemple, lors des deux dernières saisons, Léo Messi a inscrit 19 buts directs sur coups francs, Ronaldo seulement deux. Donc ça, on peut donner raison à M. Momohenny. Mais en soi, dans cet exercice, par exemple, Cristiano Ronaldo n'a pas encore scoré sur coups francs jusqu'à cet après-midi. Et cela en est en grande partie dû au fait que la Juve aussi détient d'excellents tireurs de coups francs tels que Pjanic ou Dybala. Ça aussi, on peut le rejoindre. Mais cela n'enlève rien au fait que Messi a converti les buts sur coups francs à un véritable jeu d'enfant maintenant. C'est vrai, mais si on fait le bilan, Ronaldo est devant Messi, encore une fois, avec trois buts d'avance sur cet aspect-là. Mais le truc qui est incroyable, c'est que quand même, dès qu'il sort cette vidéo et nid, Ronaldo lui met une patate sur coups francs. Donc voilà. Et je trouve qu'il n'a pas vraiment de respect pour Ronaldo. Mais voilà. En soi, ce n'est pas vraiment du manque de respect parce qu'on connaît son autodérision, on connaît son humour, on connaît son ironie, son sarcasme. C'est pour faire rire les gens, c'est pour mettre un petit peu en rivalité les footyx du Real et les footyx du Barça qui ne comprennent pas grand-chose au football, comment ça se passe à l'intérieur d'un club. Donc voilà. C'est son public. C'est sûr que tu vas voir des vidéos de gens qui sont un peu plus nuancés sur l'apport d'un club et comment ça se passe dans l'organigramme. Ils ne vont rien comprendre. Donc c'est ce que veulent voir les footyx. Et c'est normal que Eni joue à ça. Mais voilà. Je voulais répondre et remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Ronaldo n'est pas un médiocre de ses ordres de Coufran. Allez demander à Mandanda, allez demander aux gardiens de Torino, allez demander à tous les gardiens de Liga qu'il a canardé lors des 7 saisons qu'il a passées ou 8 saisons qu'il a passées au Real Madrid. Même plus, même 9, je crois. Voilà. Donc en soi, si on fait le bilan de tout, depuis 2-3 ans, Léo Messi est beaucoup plus performant sur Coufran que Ronaldo. Mais en soi, depuis le début de leur carrière, Ronaldo, CR7, est devant la Poulga au niveau des Coufran. Désolé Momo Ini. Donc voilà les postos. Donc Cristiano Ronaldo a répondu à Momo Ini. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ce incroyable retournement de... Enfin ce hasard dès qu'il fait une vidéo Momo. Ronaldo te met une patate. A-t-il de regarder la vidéo de Momo Ini à la mi-temps ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos Mercato en direct. Dis-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. On en fera. Voilà les postos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Utip, sur ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en bas en lien en description. Ainsi que sur mes réseaux sociaux. Voilà tout est en bas en lien en description. Les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.